Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo pleine de Pokémon avec ces jolis stickers et ces porte-clés Pokémon que j'avais pris dans la boutique DIY Shoes il y a déjà un petit moment puisque je les ai reçus au mois de mai. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette vidéo unboxing sélection Pokémon que je vous avais présentée. Je vous mettrai le lien dans le petit i d'informations si vous voulez y jeter un petit coup d'œil. Dans cette sélection j'avais également pris une toile 30x40 en diamant rond avec plein de jolis Pokémon qui promettaient d'être merveilleuses et je m'étais dit que j'allais vous réaliser ces trois articles et vous les présenter ensemble dans une seule et même vidéo. Sauf que le temps a passé, j'ai réalisé les stickers, j'ai réalisé les porte-clés mais la toile Pokémon est passée un petit peu au second plan. Donc je me suis dit que plutôt que d'attendre de réaliser la toile et de tout vous présenter d'un seul coup, finalement j'allais vous présenter ces petits articles déjà dans un premier temps et puis nous verrons la toile dans un second temps lorsqu'elle sera réalisée. Avant de vous parler plus en détail de ces jolies petites merveilles, je vous laisse avec quelques petites images de la réalisation. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'espère que ces petites images vous auront plu. Alors on va commencer avec le lot de stickers. Donc c'est un lot qui contient 12 gros stickers, franchement au niveau quantité, rapport qualité prix, franchement on est plutôt pas mal parce qu'il y a certains lots où on a 12 tout petits 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 stickers. Là on est sur du gros stickers, comme vous pouvez le constater, si je vous mets une barquette à côté pour la mesure, vous voyez on a quand même du bon gros stickers. Donc ça occupe pas mal, j'en ai réalisé quelques-uns, ma fille en a fait quelques-uns. Voilà on s'est partagé parce qu'elle avait beaucoup trop envie de réaliser des pokémons, vous vous doutez bien. Donc on s'est un petit peu partagé les tâches. J'en ai quand même fait beaucoup plus qu'elle, je crois qu'elle en a fait 3. Elle a fait le Pikachu c'est sûr, je crois que je lui avais laissé le Goopix parce qu'elle avait très envie de le faire. Et je me demande si elle a pas fait le rondoudou ou le psycho-quouac, je sais plus exactement. Mais en tout cas voilà, j'en ai fait plus qu'elle c'est sûr. Mais elle avait envie de faire une petite touche de pokémon donc je lui ai laissé avec grand plaisir en réaliser quelques-uns. Alors ces stickers je trouve qu'au niveau de la taille ils sont top. Il fallait bien ça comme taille pour avoir des détails. Parce que là vous voyez le Pikachu il est pas fou au niveau des tailles, il y a beaucoup beaucoup de choses dessus. Et même dans cette taille là ça rend pas génial. Heureusement que l'oeil est imprimé qu'on devine en dessous. Voilà le pokémon Pikachu je suis pas totalement convaincue. Marie, le psycho-quouac, Togepi par contre ça va nickel. La pokéball elle est assez longue à faire je vous avoue mais ça va tout seul. Franchement au niveau des détails, le Bulbizarre et le Carapuce ça va nickel. On a des jolis détails pour l'ensemble. Il y a peut-être juste Evoli là il manque une petite bouche je pense. Je pense qu'il lui manque une petite bouche. Mais au niveau de la taille il fallait pas plus petit si on voulait avoir les détails des pokémons. Donc au niveau de la taille c'est bien choisi. On est sur du diamant rond. Ça c'est impeccable. Ça permet d'avoir des jolies couleurs pour ces pokémons. De leur donner du corps. Les stickers, est-ce qu'ils sont transparents ? Je ne sais plus. Oui ils sont transparents. Donc il faut faire attention sur quoi on les colle. Sinon ils vont peut-être changer un tout petit peu de couleur. Mais ça c'est pas gênant. Ils sont imprimés bien correctement. Au niveau des symboles ils étaient très clairs. Et les symboles correspondaient bien aux tailles de diamants. Donc on n'a pas de symboles qui dépassent sous les diamants. Donc ça c'est tip top. Le seul petit bémol que je pourrais faire c'est le choix des couleurs. Autant Psycho Quad c'est un pas de problème. J'aime le Maril. Je pense que c'est Maril lui. Maril, as-tu Maril ? A quoi Maril ? Moi je pense que ça doit être Maril. Lui pareil c'est pas mal. Le rond doudou on s'en sort pas mal. La Pokéball c'est impeccable. Carapuce c'est bien. Bulbizarre c'est bien. Mais les petits pokémons un peu dorés. C'est pas tout à fait ça. Le Evoli ça va. Je trouve qu'au niveau des couleurs on est assez proche du Evoli. Mais clairement le Salamèche il aurait dû être plus foncé. Il aurait dû être plus dans l'orange foncé. Et non pas dans cette couleur un peu délavée. On a l'impression qu'il a plus le soleil. Et le Goupix c'est pareil. Je vais dire Goupil. Le Goupix c'est pareil. Je trouve qu'au niveau des couleurs ils auraient pu faire ça un petit peu mieux. Là on a vraiment beaucoup de contraste. Alors il fallait du contraste c'est sûr. Mais je pense qu'il aurait pu être travaillé un tout petit peu mieux. Alors j'imagine qu'ils ont dû choisir les couleurs. Et puis essayer de faire en sorte que ça aille pour tous. Mais pour moi c'est vraiment ces trois là. Où j'aurais un petit bémol à mettre dessus. Lui il me manque une petite bouche. Mais c'est pas mal. Mais ces deux là surtout je les trouve pas très très bien réussis. Alors que les autres franchement je les trouve au top. Voilà les autres franchement il n'y a rien à redire. Bon juste lui peut-être. Qui est un peu petit par rapport à la quantité de détails. Ça aurait été bien en fait qu'ils nous mettent un Pikachu sans gilet en fait. Sans gilet sans casquette. Juste le Pikachu on aurait eu beaucoup plus de détails. Ils auraient été plus jolis. Mais bon ils ont fait ce choix là. Ils ont fait ce choix là. Voilà les autres rendent bien. Le rond flex a l'air d'être profondément endormi. Là c'est bien parce qu'on voit les détails des yeux à travers les diamants. Donc ça fait pas un regard flippant que ça aurait pu faire sinon. Donc ils ont plutôt bien travaillé de ce côté là. Le rond doudou aussi. On voit bien les cercles, la mèche qui est remarqué par le trait. Les traits de la carapace, de carapuce qui ressortent bien. La marque de la carapace aussi ici. Le contour du bec. Enfin voilà. Tout ressort bien. Donc ça c'est chouette. Ils ont quand même fait un joli travail au niveau du design des motifs. Après voilà c'est juste pour moi le petit côté couleur. Au niveau de la colle elle collait très bien. Donc franchement rien à redire. Niveau quantité de diamants. J'ai pas eu de soucis en niveau quantité. Voilà ce qu'il me reste pour les ces couleurs là. Et les autres couleurs où il en restait un petit peu moins. J'ai tout mélangé. Mais vous voyez ça fait un bon petit sachet bien d'odou. Donc clairement on avait pas de soucis de quantité. Ils ont été généreux. Même dans le jaune il y en avait pas mal. Donc même si c'est un enfant un peu maladroit qui les fait. Je pense qu'on doit pas trop manquer de couleurs. Donc ça c'est chouette. Franchement très sympa ce petit kit de stickers. Si vous avez des enfants ou des jeunes qui sont fans de Pokémon dans votre entourage. Ça peut être un petit cadeau. A leur faire pour Noël. Ou réaliser ou à réaliser eux-mêmes. Qui leur fera plaisir au niveau qualité. On est plutôt pas mal. Alors si leur Pokémon préféré c'est ça la mèche. Ils vont peut-être être un peu déçus. Mais s'ils aiment tous les Pokémon dans leur ensemble. Je pense que ça peut carrément leur faire plaisir. Et ils peuvent ensuite décorer. Cahiers, livres et tout ce qu'ils veulent avec. Et faire des petites réalisations très sympas. Donc franchement c'est très chouette. J'avoue que ma fille a dit qu'elle en prendrait quelques-uns. Moi j'en voudrais quelques-uns pour un petit projet également. Donc c'est possible que si jamais à l'occasion on en reprenne pour en refaire. On verra. Mais en tout cas très très contente de ce petit lot de stickers. Franchement le tarif très correct. La taille des stickers impeccable. Bien grande et tout. Ça occupe bien. Parce que mine de rien il y a à diamanter sur les planchants. Ça occupe bien. Et le rendu est joli et bien fini. Donc franchement nickel. Rien à redire. Cali, beau diamant, belle colle, impeccable. Donc c'est un article que je vous recommande. Et ensuite nous avons les petits porte-clés Pikachu. Voilà le lot de 5 petits porte-clés Pikachu. Je vous les montre d'un peu plus près. Avec un peu de netteté c'est mieux. On a celui-ci. 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 Celui-ci qui a l'air très malicieux. Prêt à faire une bêtise. Et celui qui est au taquet. Donc voilà pour ces petits. Hop. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Et surtout de vous mettre la netteté. Donc voilà pour ces petits porte-clés. Alors moi le petit reproche que je ferai à ces porte-clés. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Le petit reproche que je ferai à ces porte-clés. C'est tout simplement qu'ils sont unifaces. Ils ne sont à diamanter que d'un côté. Alors peut-être que vous pourriez mettre de la colle de l'autre côté. Et récupérer les symboles pour les faire de l'autre côté. Mais je trouve un peu dommage que du coup on aperçoive tous ces symboles etc. De l'autre côté. Ça n'a même pas été blanchi ni rien du tout. Ça reste comme ça de l'autre côté. Donc ça c'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'il soit à double face. L'autre chose que je trouve peut-être un tout petit peu dommage. C'est que le fait qu'il brille. Dès qu'ils sont à la lumière on voit beaucoup moins les traits. Peut-être que s'ils avaient été en jaune opaque. En diamant rond normaux. Peut-être que ça aurait été un tout petit peu plus visible au niveau des traits. Parce que vous voyez ici on a quand même le trait. Pour faire la pâte. Le contour de la joue. La pâte etc. Et quand ça brille bien. Ça se voit un petit peu moins. Donc c'est peut-être le petit bémol. Après ça. Si vous les aimez. Que vous préférez qu'ils soient jaunes. Et bien un petit sachet de jaune. Ça ne coûte rien du tout. Et bien soit vous en avez dans vos réserves. Soit vous prenez un petit sachet de jaune. Quand vous les commandez. Puis vous remplacez. Ça marche très bien aussi. Moi ce que je vais faire du coup. C'est qu'il va falloir que je fasse quelque chose au dos. Puisque ces petits portes-clés Pikachu. Alors je pense qu'il y en a un qui va finir sur le cartable de ma fille. Je crois qu'il y en a un autre qu'elle voulait offrir. A son amoureux. Et je pense que les autres vont finir dans le sapin. Avant qu'elle décide de tous les offrir à ses copains. On va voir. Je verrai avec elle ce qu'elle compte faire. Mais s'il y en a qu'il faut que j'accroche dans le sapin. Il faudra que je fasse quelque chose au dos. Parce que c'est vraiment pas joli. Il faudra que j'améliore le dos. Au niveau. J'ai mis que les petites chaînettes. Dessus j'ai pas mis les mousquetons. Mais il y en avait tout ce qu'il fallait dans le kit. J'avais même deux chaînettes en rab. Je sais pas pourquoi. J'en avais deux de trop. Mais j'avais le bon nombre de mousquetons. Au niveau des diamants. Bah du coup pas beaucoup de couleurs. Vous vous en doutez. Voilà tout ce qui reste en jaune. Tout ce qui reste en rouge. Beaucoup beaucoup de restes de... Ah non il y a les trois couleurs. Alors il y a le rouge, le rose et l'orange. Qui sont mélangés dans ce sachet. Vous devinez. Dans le sachet il y a toutes les couleurs qui ont été mélangées. J'ai beaucoup de diamants rouges. Je pense que c'est pour ça. Du coup comme j'ai beaucoup de diamants rouges. J'ai de diamants roses déjà de base. Pas mal d'oranges aussi. Je me suis dit j'allais pas tout garder. Donc j'ai tout mélangé. Les diamants noirs. Donc ils sont argentés sous le dessous. Mais ce sont bien que des diamants noirs opaques. Et puis il reste deux grosses traces comme ça. Qui servent à faire les joues sur quatre portes de clé. Donc au niveau reste de diamants on est large. Il n'y a pas de soucis. Au niveau des diamants ils étaient beaux. On n'en a pas tellement enlevé. Il n'y a pas eu tellement de diamants griffés. Ou abîmés. Ou à qui il manquait de l'argenté. Franchement les diamants étaient plutôt jolis. Donc ça s'est très bien passé pour la pose de diamants. Donc nickel. Donc voilà. Moi je les trouve très mignons. Ils sont très jolis. Et voilà quand je vous dis que le fait qu'il soit sur une seule face. Ça je trouve que c'est le plus dommage. Après le fait qu'il soit brillant ça passe très bien. Il n'y a pas de soucis. C'est juste si on veut pinailler. Effectivement s'ils avaient été en jaune opaque. Je pense qu'on aurait un petit peu plus vu les détails. Mais bon vous savez les porte-clés sont toujours en diamants spéciaux. Pour le moment je ne crois pas qu'ils nous aient sorti de l'eau de porte-clés en diamants ronds. En diamants ronds classiques. Peut-être que ça viendra. Mais pour le moment à ma connaissance. Il n'y en a pas à part trouver un peu de blanc ou un peu de noir sur des porte-clés en diamants spéciaux. Il ne me semble pas qu'il y ait des porte-clés totalement en diamants opaques. Dites-moi si je me trompe et si vous en connaissez. Je serai assez curieuse. Donc voilà. Je suis en train de regarder si j'avais mis d'autres petites notes. Ah oui je me suis noté que pour les stickers il fallait bien compter 15 minutes par Pokémon. Ce qui fait quand même pas mal. Si vous passez 15 minutes par Pokémon vous avez une, deux, trois heures d'occupation. Donc pour le prix du kit. Est-ce que j'ai le prix du kit quelque part ? Ah on était à 3,77€ au moment où moi je les avais commandés. Trois heures d'occupation pour 3,77€. Je pense qu'on est pas mal. En termes de rapport qualité prix on est plutôt pas mal. Et voilà moi j'ai mis un quart d'heure en ayant l'habitude de diamanté. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude va peut-être mettre plus de temps. Donc on est sur un bon temps rendement. Investissement au temps d'occupation. Donc c'est plutôt pas mal. Les petits porte-clés sont beaucoup plus rapides à faire bien évidemment. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur ces jolis petits Pokémon. Si vous avez des questions, des remarques. N'hésitez pas à me rejoindre dans les commentaires. Je vous y retrouve avec grand plaisir. J'essaierai de faire la toile prochainement. C'est une des toiles que j'aimerais bien faire incessamment sous peu. Mais en même temps comme j'ai aussi des quelques toiles d'automne et de noël. J'aimerais bien les faire passer en priorité. Et comme en ce moment j'ai une petite panne diamant rond sur toile complète on va dire. Et bien les projets n'avancent pas. Mais ça va revenir. Je sais que ça va revenir là. Je commence à m'y remettre doucement d'avoir envie. Je pense que là je suis focalisée sur les grandes toiles. J'ai deux grandes toiles en 40 par 50 qui sont en cours depuis beaucoup trop longtemps. Et je pense que c'est ça qui me bloque un petit peu. Donc j'essaye de mettre un coup de collier sur ces toiles-ci. Une fois qu'elles auront bien avancé je pense que ça va me libérer la tête, l'esprit. Et du coup ça repartira comme en 40 sur les toiles rondes classiques. Mais c'est vrai qu'avoir ces deux grands projets qui traînent ça m'oppresse un petit peu quelque part. Pas directement voilà. Je ne suis pas au point de ne pas dormir la nuit parce qu'elles sont commencées. Mais je pense que psychologiquement je me dis non tu ne vas pas encore commencer quelque chose. Alors que tu as ces deux projets qui traînent depuis beaucoup trop longtemps. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça. Mais bon voilà. Tout va se faire petit à petit. Je n'en doute pas. Voilà bah écoutez on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, plein de vidéos Diamond Painting en perspective qui arrivent. Vous allez voir. Vous n'en avez pas eu beaucoup ces temps-ci mais là je me rattrape. Et vous allez en avoir plein parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. J'ai un petit peu changé mes plans sur la façon dont j'allais vous montrer les choses que j'ai réalisées. Puisque comme vous le savez, ça fait plusieurs vidéos que je vous le dis. J'ai perdu pas mal de séquences en accéléré et de morceaux de vidéos que j'avais filmées sur mon ancien téléphone. Donc ça je les ai perdus. Donc du coup, je refilme. J'avais prévu de vous montrer des fois plusieurs choses ensemble etc. Je vais revoir tout Romagne et tout ça pour tout vous montrer prochainement. Et puis me mettre à jour un petit peu. Et puis voir vous proposer plein de jolies réalisations. Parce que je sais que vous attendez de voir les jolies choses que je reçois. Vous attendez de les voir réalisées. Et moi j'ai hâte de vous les montrer. Donc voilà, plein de vidéos Diamond Tinting qui arrivent prochainement. Donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. A bientôt. Tchou tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501